Le pays des merveilles, c'est bien dans 12 jours peut-être pour Michel Platini. C'est l'élection du président de l'UEFA, dans 12 jours, à Düsseldorf, union européenne de foule baud, l'UEFA. Deux candidats, d'un côté il y a Lénard Johansson, suédois, 77 ans, le sortant, et de l'autre, Michel Platini, 51 ans. Michel qui a été l'un des plus grands numéro 10 et qui voudrait bien devenir numéro 1 en Europe. Michel Platini qui s'est confié cette semaine à Laurent Jaoui, en exclusivité pour une télévision, on peut dire ça. Pour vous expliquer un peu les grandes lignes de son programme et puis son état d'esprit. Tout à fait. Entre la poire et le fromage, un soutien supplémentaire pour Michel Platini. Celui du syndicat européen des joueurs, la FIFPRO. Car au-delà de l'image, c'est bien une campagne électorale dont il s'agit. Depuis un trimestre, le candidat Platini parcourt l'Europe. Jusqu'à épuisement. Convaincre se fait sur le terrain et dans toutes les langues. Soccer, player of all times is Michael Lodrup. De ce tour d'Europe intensif se dégage une idée forte. Il existe une attente réelle autour de cette candidature. Platini se veut et se dit soutenu par le football et les footballeurs. Je pense qu'il y a des gens qui doivent défendre les valeurs du football. Les gens font partie. Je pense que les footballeurs en font partie. Je pense qu'on est comme ça dans un milieu où on quitte un peu les grands notables du sport, du foot. qui vieillissent, qui les arrêtent et puis d'un autre côté, il y a toute une partie de jeunes businessmen qui arrivent là-dedans et qui veulent, à des fins, je pense, plus propres que générales, changer un peu les règles du foot. Et au milieu de ça, il y a des gens qui sont un peu les garants du foot. Et je crois que ce sont les athlètes, les sportifs ou les footballeurs qui ont connu tout dans le football et qui ont envie justement de protéger ces valeurs contre des étrangers qui arriveraient. Projet principal, une réforme de la Ligue des champions. En 2009, trois clubs par pays, pas plus, pourraient se qualifier pour la lucrative épreuve européenne. But recherché, élargir l'éventail des nations représentées. Ça va donner au niveau de l'universalité et de la solidarité vraiment un intérêt énorme dans beaucoup de grands pays de football qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas des droits de télévision importants. Parce qu'ils ne sont pas riches, alors ils ne doivent pas jouer. Alors ils n'ont pas de télévision qui paye beaucoup, ils ne peuvent pas jouer. Alors il y a des grands pays comme la Roumanie, la Pologne, le Danemark qui ne jouent jamais la Champions League. La Bulgarie, c'est cette année la première fois. Et eux, ils n'ont pas le droit de jouer parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais bon, il ne faut pas exagérer quand même. Pourquoi pas 6 en Angleterre ou 7 ou 8 ou 9 ? Il y a 3, je pense que c'est le podium, c'est très bien. Cette tendance à l'ouverture va à l'encontre de la philosophie défendue par Lennart Johansson. 77 ans, en poste depuis 16 ans. Sous sa présidence, l'Europe des riches a gagné beaucoup d'argent. En l'occurrence, c'est un peu la querelle des anciens contre les modernes. Mais Platini, enfin politicien convaincu de sa force, refuse de polémiquer. Écoutez, déjà ma candidature, elle est arrivée parce qu'il n'y avait personne. Donc après, il y a quelqu'un qui est venu contre moi, qui n'était personne avant, qui est revenu, en venant, tout en revenant, tout en disant qu'il partait, mais il est toujours là. Disons que ma foi, je pense que c'est les connaissances du football. J'ai 52 ans, ça fait 45 ans que je suis dedans et j'ai pratiquement tout fait et je sais vers quoi le football doit s'orienter. On est à la croisée des chemins. Si on n'arrive pas à réguler le football dans les années qui viennent, soit les politiques, soit les juges vont le faire. 52 pays sont appelés à se prononcer. Tous les soutiens sont les bienvenus, surtout s'ils sont haut placés. Vendredi, nouveau siège de la Fédération française de football. Sous les yeux de Michel Platini, le très diplomate Seb Blatter se mouille avec ses mots à lui. Dans sa bouche, cette phrase pèse un poids considérable. Je n'ai pas honte de dire ma sympathie à Michel Platini. Fort de ce soutien, l'homme aux 41 buts avec les bleus pourra s'attaquer en cas de succès à un chantier gigantesque. Le bras de fer engagé par le G14 qui regroupe les 18 clubs les plus riches d'Europe. En tant que président du UFA, comment vous aborderez le problème, entre guillemets, du G14 et sa supposée grandissante influence ? Comment vous regarderez ce qui se passe ? Pas du tout le G14, ils le savent, mais j'aime bien les grands clubs. Donc je veux dire, je suis contre cette association de grands clubs qui veut être reconnue. Bon, ils existent, tant mieux, mais ils ne seront jamais reconnus. Pourquoi on ne ferait pas l'association du B17, les clubs les plus pauvres de Lorraine par exemple, et qui demande à être reconnue ? Donc je veux dire, il ne faut pas rigoler là-dessus. J'ai une grande admiration pour les grands clubs, je discute beaucoup avec les grands clubs, mais l'association des grands clubs, je trouve que ce n'est pas très bon pour le football. Hasard du calendrier, cette semaine à Paris, les deux rivaux étaient réunis. Devant eux, les représentants des fédérations, appelés à faire un choix. Images saisissantes, poignée de main et sourire en coin. Michel Platini, l'homme qui nous a fait rêver lorsque nous étions plus jeunes, est bel et bien devenu un homme politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !